Non non, mais quelle est votre question ? Pourquoi vous ne lui avez pas dit la vérité ? Mais parce que je ne la connaissais pas moi-même la vérité. Et ce matin encore, je ne la connais pas. Ça veut dire que votre décision n'est pas irrévocable ? C'est-à-dire que là, on en est où pour vous ? C'est une technique d'homme politique, je retourne. Vous nous avez dit hier, que finalement, je crois que c'est dans une interview pour Télérama, vous dites, non mais en fait, je voulais le faire, et puis comme ça a fuité, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas présenter le maillon. Un caca nerveux quoi. Vous écoutez tous les jours Culture Médiaque, c'est votre émission préférée. Vous pouvez nous dire ce que vous allez faire quand même. Je vais démentir mon propre démenti d'hier. Oh le truc ne va jamais s'arrêter, j'adore. Et je vais le faire. C'est vrai ? Mais peut-être pas non plus. Si je suis réinvité dans une autre émission, je dirais la même chose. Non mais vous n'êtes pas le temps pour le faire. Non mais je n'en sais rien, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve que c'est une super idée. J'avais déjà branché mon magnétoscope. Je pense que c'est génial de vous voir là-dedans, au moins pour des exceptionnels. De toute façon, je ne vais pas faire ça toute ma vie, ça serait pour le faire une fois. On parle de quoi ? Un ou deux primes ? Une fois ou deux. Un primes. Deux. Un primes. De toute façon, si vous avez envie de voir Vincent Dedienne à la présentation du maillon faible. Allez, c'est parti. C'est parti Vincent, présentation du maillon faible. Mais là, normalement, il n'y a pas de parole sur cette musique. Il faut attendre là. Mais là, c'est donc 40 minutes. Je propose si bien. Et pourtant, ils vont devoir jouer en équipe. Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la somme de 20 000 euros. Les autres repartiront sans rien. Les mains vides. Thomas, avec trois voix contre vous. Vous êtes le maillon faible. Enfin. Oh là là, on y est. Mais oui, on y est. Allez, c'est parti. C'est signé. J'ai les contrats d'M6 là. Je vous mets ça de côté. D'accord, mais je fais aussi le big deal. Je négocie deux. Et c'est Thomas qui fait bille.